Musique On les met un peu pour la pollinisation quand même ensemble. Oui, les espèces, mais autrement... Les pommiers sont un peu ensemble, la plupart. Les trois points d'eau, on a un bassin dormant ici au milieu d'un espace un peu plus large qu'on appelle notre agora, où on accueille parfois des groupes importants autour de la musique, des contes, etc. Alors nous, on offre le lieu, il y a des tours de théâtre qui arrivent et qui nous... C'est l'écran. C'est l'écran, voilà, on offre le décor. Ici, une fontaine centrale, là, et puis là, une petite fontaine zen cachée dans les feuillages. Là, 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 c'est qu'on avait un très joli Reine des Rennais qui existait et on a mis en exergue quatre arbres, donc ce Reine des Rennais, un grenadier, un olivier, un figuier. Et en fait, ces quatre arbres sont présents en commun dans les textes fondateurs des grandes religions monothéistes. On les tourne ensemble dans la Bible, la Torah, le Coran. Et ils se croisent tous à cette fontaine de villages. Et au départ, on voyait devant l'un des arbres les trois autres. C'est moins vrai maintenant. Un petit clin d'œil symbolique pour structurer notre jardin. Oui, mais c'est bien de donner... Oui, on a des choses qu'on aime, même, qu'on avait vues dans les jardins perçants, orientaux. Un espace ici où on laisse tout pousser, là, justement, pour apporter de la diversité végétale au jardin. Diversité végétale, diversité animale aussi, parce qu'à chaque plante est souvent associée à une faune particulière. Donc on laisse... C'est une sorte de haie libre. Oui, voilà. Ça mène à une ruche qui est là. Oui, voilà. Parce qu'on n'a pas mis un gramme de chimie dans le jardin. Mais pas un gramme. Et donc tu verras que les plantes sont relativement quand même en bonne santé. On n'est pas là quand même pour donner des leçons. C'est-à-dire qu'on veut juste montrer qu'on peut peut-être produire, que les arbres sont en bonne santé, sans intervenir chimiquement. Et on n'a pas cassé de système. C'est-à-dire que là, il y avait les chevaux. Il n'y avait pas eu de chimie comme dans les champs d'agriculteurs conventionnels. Est-ce qu'il y avait un sol riche avec le fumier ? Et c'est un peu de terre. Et la voie romaine, c'est que des cailloux. Et du calcaire. C'est très, très beau. Des conditions très rudes. Le but, c'est d'inciter aussi les visiteurs à replanter des arbres fruitiers dans les jardins. C'est de leur donner envie. Leur donner envie. Au niveau visuel. Et puis c'est le jardin qui se mange. Ça marche ou pas ? Vous avez des retours des personnes qui vous disent... Ah, c'est génial ça. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes paysagistes aussi. Ça, c'est très nouveau. Qui veulent introduire des espèces fruitières dans les compositions paysagères. Et puis également, des jeunes. Cette année, c'était vraiment... Des familles. En projet familial, on vient. On a envie de savoir ce qu'on peut mettre dans notre jardin. On a quitté les villes. On veut que nos enfants mangent des bons fruits. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On vient d'acheter une maison. On rénove. Et là, rien que pendant... Depuis le mois de juillet, on a eu mes 4 familles. Ce qui est beaucoup sur un temps court. Qu'ont ce nouveau projet familial de Robles-les-Infritiers. Et ça, il y a eu beaucoup d'analyses post-confinement qui le mettaient en avant. Ah oui, absolument. On revient à des choses simples. On consomme différemment. On va vivre simplement. On n'a plus du tout envie de revenir en ville. Ou alors on vient habiter dans la résidence secondaire. Et puis voilà. C'est flingrant. Très flingrant. Alors on part par où ? On part par la pergola de... Donc beaucoup de flingrant pour les plantes grimpantes. Tu verras. Et puis donc, alors avec une grande contrainte, c'est-à-dire que pas d'eau. On n'arrose jamais les massifs. De la terre très calcaire. Enfin, un terrain calcaire. Oui, un terrain calcaire. Et très gérif. Oui, d'accord. Parce qu'on n'est pas dans le Méditerranéen. Donc voilà. Ah oui. Donc, t'es obligée... Vous avez fait bien réfléchir à vos choix. Eh bien, on a même tenté l'aventure. On s'est dit, on verra. On verra. Ah oui, dans certains cas. Certains nous dissuader en disant, mais ça poussera jamais. Ça poussera jamais. Oui, c'est ça. On s'est dit, on n'en fait qu'à notre tête, notre âge. Alors on commence par la vigne parce qu'on voulait rappeler l'importance culturelle, économique, sociale de la vigne dans cette région. Parce qu'avant le phylloxéra, il y a un siècle, le vignoble de Cognac s'étendait jusqu'à la Rochelle sans interruption. On est dans une terre de viticulteurs et donc on a rappelé l'importance de cette plante avec le noah qui est un cépage interdit. Tu as connu le noah ? Oui, oui, je sais, dans le vignoble nantais, on parle du noah. Oui, voilà. C'est le noah. Ils sont disant du vin qui rendait fou. Oui, c'est ça, le fameux noah, le vin qui rend fou. Vous avez mis du noah et qui pousse à fois. C'est une plante très rustique. Et les canicules des derniers étés, là, ça ne vous a pas perturbé trop ? Eh bien non, parce que... Vos plantes étaient bien installées quand même ? Oui, elles étaient installées, mais ce qu'il y a, c'est qu'elles se sont acclimatées à ça, à la sécheresse, depuis 14 ans. Et tous les gens disaient, nous, on perd des plantes et nous, elles résistait. Et elles y arrivent parce qu'elles ont été très profondément... Elles ont eu le temps d'y aller depuis 14 ans quand même. Certaines plantes, quand même, ont souffert, les 38, 40, qui n'étaient quand même pas des températures habituelles, ont brûlé, par exemple, les feuilles de poirier, les feuilles de cassissier. Ah oui. Et même les cerisiers, dès le mois de juillet, ils perdaient toutes leurs feuilles. Ils préservaient les racines. C'est ça, oui, c'est ça. Ils étaient en survie. Ils étaient en survie. Ils décident de laisser tomber leurs feuilles. Voilà, pour préserver les racines. Oui, oui. Pour se sauver. Oui, oui, ça c'est vraiment... Alors, l'agora, là, avec le bassin, donc, c'est de toutes pièces, avec des petits circuits fermés. Donc, on va se croire comme dans un cloître, par exemple. Oui, ça fait un peu ça. Avec le point d'eau. Oui. Avec ta belle photo que tu as envoyée l'autre jour, c'est fini, ça. Ah, une huile sur l'autise. Ah oui, c'est très jolie, une huile sur l'autise. Ah, c'est magnifique. C'est très beau. Ah oui. Et puis, c'est un peu ça, parce qu'un cloître, on peut déambuler, c'est fermé. Et il y a un point d'eau. Oui. Bon, c'est différent, puisqu'on est sur le minéral. Et le mur, d'ailleurs, est très matriciel, parce que tu verras, en Saint-Onges, là, tout est entouré de murs en pierre. Oui. Et au final, quand on est là, moi, c'est ce que je ressens, c'est très matriciel. Et l'agora est lié. Puis après, on part dans des petits chemins un peu sphère, mais là, c'est le lieu de rassemblement. C'est vraiment... Et donc, ce bassin n'existait pas. Il a quelques 14 ans. Et alors... Oh, il fait vieux. C'est chouette. C'est vos pierres. On s'est fait livrer des pierres, malheureusement, j'élive. Le maçon, il y a eu une erreur. Alors, ça se dégradait. Et alors, comme on lui dit, on a gagné deux siècles. Alors, il voulait nous remplacer, donc, en disant, je ne vais jamais être l'assurance. On va vous avoir des belles pierres blanches. On a dit, non, 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 on dirait qu'il est là depuis le 13e siècle. Mais oui, parce que là, on voit bien, on des encoches et tout, bah oui. Alors, quand ça... Ça, c'est de la prêle. Oui. Et puis donc, on a tout un tas de grenouilles qui circulent entre nos trois bassins. Mais il y a peu d'eau, hein. C'est 20 centimètres d'eau, et... Ouh, mais bon... Donc, on a des petits... Même là où il y a les nénuphères, il y a 20 centimètres ? Oui, mais on a justement des nénuphères particulièrement adaptants. Mais il n'y a pas eu de gelée tardive, ici ? C'est pas gilou. Autant les vignobles ont souffert. Ah oui, le vignoble a vraiment souffert autour de Nantes. On a eu plein de grandes cerises. Parce que la biaise pommande, tu sais, on lui a dédié notre charme. Ah, bah oui, tu la connais. Oui, 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 bah oui, j'ai regardé, oui, je connais un peu, quand même. Ah oui, notre pommande, elle veille. Là, tu vois, on a des gojis, là-bas. Et ici, ce sont des prunes des incas, tu sais, le physalis ? Oui. L'amour en cage. La fameuse amour en cage, oui. Ah, bah là, je fais de la super confiture avec ça. Ça regarde, tu vois. Voilà. On va ouvrir la cage. Oui, on va ouvrir la cage. Ah, bah là, elles ne sont pas très oranges. Pas très oranges, non, non. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas assez mûres encore ? Non, il faut le laisser, voilà. Celle-ci est tombée de la cage, non, c'est pas assez mûre. Par contre, celle-ci doit être mûre. Oui, ah, super. Oui, c'est super. Il a été énormément chargé. On a eu deux branches qui ont cassé, malgré les appuis que j'avais mis. Ah oui, mais on voit qu'il redémarre, là. Oui, là, il y a des belles poussées. Ah, il est beau, hein. Il va se rééquilibrer tout seul. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a eu énormément d'eau, avec la chaleur... Ça a poussé de façon... Oui, mais c'est étonnant, c'est ça. Cette année, c'est une année particulière. Peut-être que certains végétaux vont profiter. Oui, se régénérer. Moi, je me disais ça, enfin, je leur souhaite. Moi, je pense ça, je me dis, peut-être lui, il va s'en sortir. Et il y en a qu'on avait un peu oubliés, puis tout d'un coup, on sent que... Tu les vois, tu les vois. Ah oui, j'ai vu ça, ils se sont repulsés, ils se sont repulsés. C'est exactement ce que tu dis. Tout d'un coup, ils se sont dit, ouais, j'ai une chance avec toute cette eau. Ça, tu connais ça ? Le Feijoa du Brésil. Oui, mais le Feijoa, alors c'est super parce que... Moi, j'avais lu que le Feijoa n'aime pas le sol calcaire. C'est possible. Là, il est bien. Alors, j'en ai mis, moi, dans mon lot. Mes collègues m'en ont offert. Et je me suis dit, ils n'avaient pas repéré le calcaire. J'ai changé la terre. Enfin, tu vois, j'ai fait un énorme trou. Et puis, écoute, il pousse. Les moutons l'ont beaucoup mangé. Alors, j'ai décidé de fermer un peu. Et c'est bon, il pousse. Et puis voilà, moi, je trouve qu'à un moment aussi, ça climate. Ils se disent, allez, on y va. Et puis peut-être que les gens ont dit, c'est que calcaire, c'est qu'acide. Et que cette classification n'est pas... Oui, ça marque aussi ça. Après, il faut arrêter de... C'est un émone qui se porte bien. Oui, oui, ils sont contents. Ouais. Alors là, c'est le premier arbre symbolique. Il y a notre pommier. Oh, il est beau. Il est beau, beau, beau. C'est quoi comme espèce de pommier ? Je reviens juste sur... La reine des rennettes. Ah, la reine des rennettes, voilà. La grosse reine des rennettes. Dans la variété Flower of Kent, donc serait la pomme qui serait tombée sur la tête d'Isaac Newton. On l'a retrouvée grâce à un pépiniériste anglais. C'est vrai. C'est une anecdote marrante pour les visiteurs. Et surtout, c'est bien que dans le Kent, il y a l'arbre originel qui aurait servi à Newton de faire son observation. Alors, les pommes sont beaucoup tombées. Non, mais franchement... Non, mais tu ne crois pas que ça fait paradis, ça ? Ah, mais complètement. Complètement. Mais là, les tomates, il va falloir... T'as envie de les caresser, toutes ces pommes, avec leur forme ronde, là ? Ah oui. Donc, il est un petit peu caché, mais... Regarde, elles sont toutes tombées, là. Elles sont magnifiques, oui. Ah, ben, regarde, elles sont tombées. Donc, tu ne traites pas, tu m'as dit. Pas du tout. Donc, alors, les pommes, évidemment, elles sont habitées. Elles sont certaines verreuses, voilà. Mais bon, on en coupe deux. Bon, puis, ce n'est pas très grave. Là, par exemple, tu en as assez pour manger. Mais là, les premières vont être verreuses, mais après, il y en a beaucoup de scènes qu'on garde très longtemps. Et après, elles ne sont plus du tout verreuses, sincèrement. Très, très longtemps. Oui, parce qu'en fait, ils t'en donnent assez pour ta consommation. Absolument. Ah, ben là, on... Donc, il n'y a pas besoin de traiter. Ben non. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Non, puis les gens, ils... C'est comme si on met des médicaments avant d'être malade. Je disais, je vais prendre un antibiotique avant d'avoir une infection. Eh bien, émettre de la bouillie bordelaise avant d'avoir des... Oui. C'est certainement, c'est incroyable. Alors, certains des attaques, on a eu des attaques de pucerons, tu vois. Oui. Tu vois, ça a survécu, quoi. Quand on... Il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Oui, puis il refait des petites feuilles, là, on a vu. Non, puis on voit bien que l'attaque de pucerons, elle était là. Oui, oui, voilà. Et puis, voilà, là, t'as des feuilles qui sont sorties. Oui, et puis, bon, regarde, sur l'ensemble de l'arbre, il est quand même... Plein de la forme, hein. Sincèrement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de véreuses sur une quantité. Ça, c'est un problème de la part des visiteurs assez anciens, là, les jardiniers purs et durs, qui... Ils sont à l'affût, décorant dans le jardin. Ah oui, mais là, vous avez des pucerons, qu'est-ce que vous faites ? Et ils cherchent... Ils cherchent la petite bête. La petite bête et la maladie. Il y en a qui ne voient pas la même chose. Oui, ils sont obsédés par... Effectivement, par la... Mais c'était aussi une façon de réfléchir les jardins pendant un temps. Oui, oui. Où il ne fallait qu'il n'y ait pas un brin d'herbe qui dépasse et il fallait traiter parce que pas de maladie. Oui, oui. Mais il y en a qui sont vraiment... On ne voit pas la même chose dans le jardin. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, oui. On ne voit pas la même chose, du tout. On ne voit pas le végétal comme quelque chose de vivant. On ne voit pas ça comme... Est-ce que tu as mis un comme ça dans le lot ? Il faut que tu en mettes un de toute urgence, Chantal. Tu connais ça ? Non, je ne connais pas. Regarde comme il est beau, là, déjà. Il faut parler demain, sûrement. Alors, vas-y, c'est quoi ? C'est donc l'Aziminé, l'Aziminatrilobar, qui vient d'Amérique du Nord, qu'on appelle là-bas le Pau-Pau, P-A-W, P-A-W. C'était donc le fruit préféré du premier président des États-Unis, M. Washington. Donc, c'est un fruit qui sera à l'automne comme une mangue, un peu. Une petite mangue. Et délicieux. Une pulpe très, très soyeuse. En plus, il y a des belles feuilles. On va en parler beaucoup parce que c'est un arbre qui commence à être connu, à se développer. On a un ami pépini-iris, là, à côté de la roche-sur-Yon, qui anime Végétal 85, qui croit beaucoup dans ses fruits. Oh, je vais noter ça. Enfin, ça, c'est vraiment pour moi. Ah, ben oui. Ah, oui, non, mais c'est super. Il va te conseiller une bonne variété. Et là, par rapport au calcaire, parce que moi, mon problème dans l'hôte, c'est qu'il n'y a pas de sol, quasiment. Oui, voilà. C'est un peu comme là. On est obligé de faire venir une pelleteuse pour me faire... On ne peut pas. Ou on a acheté un marteau-piqueur pour mettre des rosiers, des choses comme ça. Et on essaie, je fais de la terre. Je fais avec des feuilles, des cartons, de compost, et tout. Oui, tu refais du mus. Ah, oui, c'est un sacré boulot, mais c'est super intéressant. C'est calcaire, là-bas. C'est terrible. Et tout le monde rigole, tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Quand je suis arrivée, en me disant, les nantais, ils rigolent moins. Ah, voilà. Parce qu'en fait, on a réfléchi la terre autrement. Oui, oui, oui. Je crois que c'est ça. Oui, puis vous avez fait ce qu'il fallait. Et ça, ici, c'est calcaire. Eh bien, regarde, c'est un arbre qui n'est jamais immense. Donc, 14 ans après, il a pris une photo parce qu'il dit, ah, alors, il est... Il est intéressant, hein. Il faut du terrain calcaire. Mais oui. Parce que c'est vrai. Il va être déconseillé sur les bouquins. C'est vrai. Alors, si les gens suivent les bouquins, là, ici, les gens nous avaient dit, mais les gens qui avaient des chevaux, ah, mais rien ne va pousser. Vous allez voir, c'est un terrain de volet. On faisait du... Rien ne va pousser. Maintenant, les gens sont, pareil, hyper étonnés. Ils n'en reviennent pas, quand même. Les gens, ils n'en reviennent pas de toutes. C'est comme une oasis, en fait, quand t'arrives. Mais oui, mais surtout, quand tu traverses, quand tu viens à pied, on se peut dire que tu traverses. Et que tu vois encore mieux. Oui, parce que tu as le temps de voir. Ce que je te disais, Jean-Yves, les rares haies qui sont laissées, tous les oiseaux qui sont dedans, là. C'est effrayé. Mais oui, enfin... On est le petit village gaulois, nous, au milieu de... Et les gens autour, ils ont réagi comment quand ils vous ont vu faire ça ? Alors, d'abord, on leur a dit, « Ne vous effrayez pas, on ne va pas faire Disneyland. » C'est des astères Calliope, là. J'essayais de voir s'il y avait... Il n'y a pas vraiment d'autre. Non, non. Et on leur a dit, « Mais on ne va pas faire Disneyland. » Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des quarts de visiteurs. Et on les a invités en avant-première à faire la visite et à prendre un pot. Il y a 70 habitants. Et bien, il y a la moitié qui sont venus sur notre hameau. Et puis après, de toute façon, c'est bien, ça rassure, justement. Oui, et puis on n'ouvrait pas beaucoup. Ils n'ont pas trop compris ce que c'était que cette histoire de jardin. Non, surtout les agriculteurs, mais même... Montrer un jardin. Avec la chapelle, c'était pareil. Les agriculteurs, ils ne comprenaient pas trop la dimension culturelle de l'exploitation. Oui, mais... Oui, mais... Oui, parce que c'est un rapport sur le terrain de la terre, les autres visites. Ils rigolent de notre jardin. Ils disent, « Nous, au moins, on fait des patates, on les mange et tout. » L'autre jour, ils n'étaient pas venus depuis longtemps. Et elle a dit, « Oh, mais c'est beau ! » Justine, elle a dit, « C'est beau, c'est beau ! » Et elle prenait la dimension esthétique de ce jardin et eux ne sont qu'en d'une dans une dynamique de production dans leur jardin potager. Et là, j'ai senti qu'elle était... Mais oui, parce que c'est une autre vision des choses. Oui, oui, oui. Le jardin est végétal. Oui. Oui, parce que c'est vrai que là, ça avait poussé parce qu'au début, ils sont enlevés. Ça ressemblait... Ça, c'est le jujubier. Vous voyez, les petits fruits, là-bas, ils seront marrons, brillants à l'automne. On en a toujours des jujubes. Jujubes. Ça vient de Chine. Et donc, au niveau des... Parce que là, il y a des fleurs. Et là, au niveau des choix... Alors ça, c'est des vivaces d'automne. Donc ça va devenir tout violet. C'est ça. Là, tu vois, les pérovskias, là, je voulais faire des grandes masses de couleurs. Et donc, ça a été magnifique. Là, moi, fin juin, début juillet, c'était tout droit, tout violet. Et puis, elles se sont couchées avec toute la pluie. Mais en fait, après, tu as tous les sédômes, là, qui vont faire... Oui, c'est ça. Donc, tu as bien réfléchi, tes couleurs. Oui, avant, j'ai pris le plan et puis j'ai fait des... Un peu de coloriage, là, en disant, ben là, je veux si je... Là, l'année dernière, tous les bananiers n'étaient plus là. On a dit, j'ai des graines de jachère. Et bien, c'est ce qui fait le plus artificiel dans le jardin. C'est ce petit espace où il y a des graines qui ne correspondent pas à ce qui vient un peu naturellement et sauvagement ici. Disons que, voilà, c'est autre chose. Ben, ça occupe... Je me suis dit, j'ai dit à Jean-Yves, bon, ben, je ne referais plus cette expérience-là parce que, du coup, bon, ça a occupé l'espace. Mais ce n'est pas comme ce qu'on voit ici où il y a une harmonie un peu de couleurs et d'avancées dans la saison qui va changer. Il y a des choses qui vont apparaître, qui vont disparu. Et on est sur une espèce de gamme avec des formes. Sous-titrage ST' 501